alors bonjour et bienvenue sur la chaîne merci gratitude merci à vous d'être là je suis kim wang donc on va faire une une séance de méditation ensemble je vais réexpliquer ou rajouter quelques éléments donc on commence par donc en fait ce que je fais c'est que j'utilise les bols tibétains chantant pour pour appeler mes guides en fait ce que je fais il n'y a pas de protocole on fait ce qu'on veut on fait comme on le sent moi c'est ce que je fais en fait donc je voulais vous le partager puisque lorsqu'on est en état de méditation moi c'est ma façon de me connecter à mes guides donc voilà je les appelle comme ça donc le bol chantant il est là hop hop on va essayer de mettre comme ça voilà alors lorsqu'on imite le bruit avec sa bouche du son du bol chantant en fait ça amplifie les vibrations du bol à l'intérieur de soi donc on commence et en fait dans ma tête je dis méditation 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 et donc j'appelle mes guides donc ça peut être les mes guides de lumière mes guides spirituel je dis mes guides tout court comme ça j'appelle tout le monde je disais en fait c'est Donc, après avoir appelé les guides, l'exercice de respiration. Donc, je rappelle le dos droit pour faire circuler l'énergie dans les sept chakras. Donc, exercice de respiration. On inspire par une narine, on bloque la respiration le plus longtemps possible. Et on expire lentement par l'autre narine. On le fait trois fois. Donc. Merci. 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 que pour aujourd'hui, pour l'instant, c'est suffisant. On peut commencer à bouger ses orteils, bouger ses mains tout doucement. Moi, je remercie mes guides, je remercie l'univers pour cet instant de méditation. Je remercie mes guides d'être venus. Je remercie mon corps de me permettre de pouvoir m'asseoir et d'être dans cette position pour la méditation. Je remercie l'univers pour cette liberté de vie qui me permet de méditer dès que je veux. Merci, gratitude. Merci, merci, merci. Pour clôturer la séance de méditation, je remercie mes guides et je leur dis qu'ils peuvent partir vaquer à leurs occupations. Voilà, donc c'est un petit rituel que moi, je fais. Après, vous, vous faites comme vous le sentez. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr. Vous pouvez aussi vous entourer de pierres. Donc, les minéraux. Les minéraux, ils ont tous des pouvoirs. Ils apportent tous quelque chose. Donc, pourquoi les minéraux et quelles sont leurs vertus en fait ? Pourquoi les pierres ? Il y en a qui peuvent dire que c'est de la superstition, etc. Sauf que les pierres, elles ont une connexion directe avec la terre mère Gaïa puisque les pierres, elles sont en contact direct avec la nature. C'est pour ça qu'elles ont des bienfaits, qu'elles ont, on va dire, tout est énergie, tout est vibration. Donc, il y en a qui les portent en pendentif, en collier. On peut les recharger lorsqu'il y a la pleine lune. On peut aussi les recharger avec ce qu'on appelle des fleurs de vie. C'est une forme géométrique qui permet de nettoyer, de purifier les choses. Donc, il y a de plus en plus de magasins de minéraux et de pierres. Et donc, vous pouvez vous renseigner, avoir les noms et les vertus. Donc, ça, c'est au niveau des pierres. Moi, c'est ce que je fais. Je les mets à côté. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous serez attiré par certaines pierres dans un magasin. Ça veut dire que c'est la pierre dont vous avez besoin en ce moment. Voilà. Je voulais aussi vous parler d'autre chose. Ceux qui n'aiment pas la méditation, parce qu'on n'est pas obligé d'aimer la méditation, vous pouvez utiliser un moyen plus simple. C'est d'écouter de la musique subliminale. La musique subliminale, vous pouvez taper sur YouTube. Il y en a plein. Ça permet aussi de se mettre dans un état de méditation sans pratiquer ce que je fais moi. Ça permet aussi d'élever son taux vibratoire. Et ça amène tous les bienfaits de la méditation. Moi, ce que j'aime écouter aussi, c'est un artiste qui s'appelle Sofiane Pamar. Voilà, grande fan depuis le début. Je le suis depuis le début de sa carrière. J'ai eu la chance, merci à l'univers, d'aller le voir en concert en février dernier à la salle Pléiel de Paris. En plus, j'étais dans le carré or. Donc voilà, il y avait toute sa famille, son frère, sa soeur, sa maman. Pourquoi je vous conseille Sofiane Pamar ? C'est un artiste qui est humble, qui travaille avec le cœur, qui est sincère et qui n'oublie pas d'où il vient. Moi, j'ai une préférence pour son premier album qui s'appelle Planète. Après, il a sorti une autre version qui s'appelle Planète Gold. La chanson que je préfère, c'est Medellin parce que, voilà, quand on la met matin, midi, soir, elle a une énergie, j'adore. Et son deuxième album, c'est quelqu'un qui a des valeurs et qui a justement mis en avant son public puisque c'est les valeurs de la gratitude et de la reconnaissance. D'où le titre de son deuxième album qui s'appelle Letter. Et donc, attention à l'accent English. Alors, le titre, tous les titres, les titres de chaque chanson, c'est Dear, dear public, Your love saved me from solitude, forever, sincerely, Sofiane, PS, I wrote this album in Asia. Donc, chaque mot, c'est le titre d'une chanson. Celle que je préfère de son deuxième album, c'est le duo qu'il a fait avec sa sœur qui joue du violon qui s'appelle Lina Pamard. Voilà. Merci, merci, merci à Sofiane Pamard pour sa sincérité, sa gratitude, ses valeurs et surtout son art. Donc, je vous passe un extrait de Saint-Cyrly. Donc, lui, il est au piano et sa sœur, il est au violon. Voilà, c'est juste magnifique. Je vous passe un extrait de Medellin parce que, voilà, j'adore, j'aime trop. Voilà, donc, essayez de le suivre, essayez d'écouter ses albums puisque, pour moi, c'est de la musique subliminale. Donc, si un jour, j'ai la chance de le rencontrer, de lui faire un son énergétique, de lui tirer les cartes ou juste de le remercier face à face pour les cadeaux qu'il nous offre avec ses chansons. Voilà, ce sera un cadeau de l'univers. Merci, merci, merci. J'ai la chance de connaître son frère Adam. Merci. Très belle personne, très belle famille. Franchement, love and support. C'est une famille magnifique et, voilà, je lui souhaite le meilleur. Alors, Sofiane Pamard, je l'adore, je kiffe de malade. Je voulais parler d'autre chose aussi qui n'a rien à voir mais qui est quand même important, c'est qu'il ne faut pas oublier de prendre soin de son corps. Pourquoi ? Parce que notre corps, en fait, terrestre, nous aide à bouger, nous aide à faire ce qu'on fait au quotidien, à marcher, à faire les courses, à travailler, à faire du sport. Voilà, donc, pour moi, c'est important de prendre soin de son corps, de bien l'alimenter, de boire beaucoup d'eau, d'éviter tout ce qui est toxique, tout ce qui est dépendance puisqu'il faut respecter son corps et son âme. Si vous voulez de la gratitude par rapport à votre corps, il faut en prendre soin. Et donc, un petit clin d'œuf, c'est ça. Donc, moi, je vous montre mes pieds. C'est bizarre, d'accord, ok. On montre ses pieds, pourquoi ? Pourquoi je vous montre mes pieds ? Parce que pour moi, c'est important de prendre soin de son corps, de la tête aux pieds. Voilà, donc, ça permet de respecter ses pieds puisqu'il nous porte toute la journée. Ça permet de montrer sa gratitude. Ça permet aussi d'être fier, aussi, d'être fier et de montrer qu'on prend soin de soi, de se sentir bien dans sa peau. Et ça évite aussi, quand on les sort, à ce que ça ressemble à un film d'horreur. Et l'hiver, c'est plus agréable de mettre des pieds congelés sur les jambes de l'autre quand ça ressemble à quelque chose. Voilà, petit clin d'œil. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, de l'avoir regardée. Merci de la partager. C'est le fait de partager les vidéos, en fait. C'est pas pour gagner de l'argent, quoi. Rien à voir. C'est vraiment un cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un. Ça peut aider quelqu'un. Ça peut guider quelqu'un à découvrir la spiritualité, à découvrir la méditation, le pourquoi du comment. Et voilà, aider les autres, faire une bonne action. Ça nourrit, ça nourrit notre âme. Le bien nourrit le bien. Et voilà, ça n'a pas de prix offrir avec le cœur. Pourquoi le message souvent sur les fleurs ou certains cadeaux, on a les petites étiquettes plaisir d'offrir ? Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on a envie de lui faire plaisir. Eh bien, offrir, partager, parler de ces vidéos-là, ça permet d'offrir quelque chose, transmettre les messages qu'ils ont besoin d'entendre à un instant précis. Et si vous tombez sur mes vidéos, c'est qu'il y a un message à... Vous avez des messages à recevoir de l'univers. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Merci, gratitude à vous. Merci, merci, merci.